Salut tout le monde c'est Redbox, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les quêtes de l'île Wabit, allez c'est parti ! Alors c'est la première vidéo depuis mon retour, en tout cas j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, alors dans cette vidéo on va faire deux quêtes, pas une quête comme je fais d'habitude, deux, pourquoi tout simplement parce que c'est des quêtes super rapides et je pouvais pas vous mettre une minute trente de vidéos, voilà c'était vraiment trop peu du coup on se retrouve pour deux petites quêtes, alors dans cette vidéo on fera la quête carte stratégique et le jeu de l'énalte, on commencera par carte stratégique, vous n'avez rien à faire si vous voulez regarder cette quête, et si vous regardez la quête, le jeu de l'énalte 100, regardez la quête carte stratégique, vous pouvez cliquer directement sur une petite annotation, ça vous emmènera directement au moment où je commence à expliquer la quête, le jeu de l'énalte, alors c'est parti, alors pour commencer la quête il suffit juste de parler au l'énalte des temps anciens, il vous donnera une quête, alors la quête est très simple, il vous demande tout simplement juste d'aller dropper 10 fois 3 cartes, alors je m'explique, vous avez 3 cartes différentes, il faut dropper 10 de chaque en fait, tout simplement, alors comment les dropper, ils droppent sur tous les monstres de l'île ou habite, alors vérifiez si vous en avez pas déjà, parce que moi je crois que je les avais déjà quand j'ai fait la quête, vous les droppez super facilement, normalement ouais si vous vous êtes fait agresser sur l'île, normalement vous les avez déjà les cartes, voilà, et vous lui reparlez pour finir la quête, et vous lui donnez les cartes, et c'est fini, voilà la quête était vraiment simple, allez on passe à la prochaine quête, le jeu de l'énalte, et cette fois-ci elle est un peu plus complexe, mais c'est toujours simple, ne vous inquiétez pas, et on se retrouve pour la quête, le jeu de l'énalte, vous allez voir c'est encore plus simple que la quête carte stratégique, alors, vous lui parlez, vous parlez à l'énalte des temps anciens, il va vous demander tout simplement de jouer avec lui à un petit jeu, vous allez voir c'est très sympathique, et c'est très simple, de toute façon, même si vous perdez, vous remportez la quête, vous vous en foutez un petit peu même si vous parlez, je vais vous expliquer les règles du jeu, c'est très simple, vous connaissez le pierre feuille papier ciseau, et bien c'est la même chose avec les cartes, ou le chiffon mien, c'est la même chose, alors le jeu est très simple, comme je vous l'ai dit, le jeu se déroule en 3 manches, vous devez gagner 2 manches sur 3, pour remporter la victoire, dans un premier temps, vous allez choisir vos cartes, donc vous sélectionnez vos cartes, vous choisissez comme vous voulez, vous pouvez jouer 3 cartes pierres, 1 carte feuille, c'est comme vous voulez, vous choisissez, on s'en fout un peu, de toute façon, même si vous perdez ou vous gagnez, au final, vous réussissez la quête, il faut juste jouer avec lui, ensuite, vous retournez les cartes pour déterminer le gagnant, et, et voilà, si vous gagnez, tant mieux, si vous gagnez pas, tant pis, au final, vous débloquez la quête, il faut répéter ça 3 fois, n'oubliez pas, il faut le refaire 3 fois, il faut jouer, en fait, il faut jouer avec lui, 3 fois de suite, pour terminer la quête, et voilà, une fois que vous avez terminé la quête, ben voilà, GG, j'avoue, j'avoue, applaudissement, du coup, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, c'était Redbox, et je vous dis à la prochaine, allez, tchao ! Sous-titres par Jérémy Diaz